Nous sommes aujourd'hui à Marseille, à la Coq, pour une conférence qui est organisée par le groupe ENGIE sur l'éco-conception bâtimentaire. A l'occasion de cette journée différents intervenants comme l'ADEME, la mairie de Marseille également vont intervenir. C'est l'opportunité de réfléchir aux nouvelles modalités pour imaginer les bâtiments aujourd'hui et demain dans un changement de paradigme qui est intimement lié à l'évolution des coûts des matériaux à court terme, moyen et long terme, et également intégrer la notion de biodiversité qui tient particulièrement à cœur au groupe ENGIE. Ce que je retiens aujourd'hui de nos échanges, c'est d'abord le fait qu'il y a plusieurs chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone. Cette transition s'appuie sur d'abord et avant tout notre capacité à mobiliser les citoyens, notre capacité à mobiliser les nouvelles technologies et que finalement c'est un long chemin fait d'une multitude de ruptures technologiques, de ruptures dans notre quotidien, de ruptures dans nos pratiques et qu'il faut rendre ces ruptures vivables pour qu'on puisse avancer ensemble. Je remercie en tout cas ENGIE pour l'organisation de ce débat. Ce que je retiens de ce débat, c'est la nécessaire collaboration en fait entre l'ensemble des acteurs, entre les élus, ceux qui planifient la construction et l'évolution des villes, l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs du monde du bâtiment. Il faut qu'on se mobilise pour faire face à un des plus grands défis en fait de l'humanité, celui du défi climatique qui impacte terriblement au niveau de la filière du bâtiment. Donc il faut réduire, il faut repenser complètement les modes de construction et de manière dont on habille la ville. Et donc je retiens que c'est important d'avoir ce type de débat sur l'éco-conception des bâtiments, sur la circularité, sur comment est-ce qu'on réutilise, on favorise le réemploi au niveau du BTP, comment est-ce qu'on forme les professionnels également du bâtiment à l'éco-rénovation, à l'éco-construction qui sont des filières à soutenir, comment est-ce qu'on utilise des matériaux bio-sourcés, comment est-ce qu'on les source sur l'ensemble du territoire. C'est ça les enjeux en fait de demain pour bâtir une ville soutenable, résiliente et qui résiste au choc qui s'annonce.